Salutations à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui ça va être extrêmement rapide, je vais apporter peut-être un nouveau format donc je vais tester, tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire. Je vais faire des formats extrêmement rapides pour essayer d'être le plus pragmatique, rapide et te faire gagner du temps juste après l'introduction. Ok donc là je vais te donner une technique extrêmement rapide qui fonctionne avec la plupart des LLM on va dire bien entraînés. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais te montrer rapidement ce que j'ai fait sur Google Docs, un prompt vraiment bateau. Donc là en gros j'ai mis rédige deux points et je lui ai dit plusieurs éléments. Je vois souvent beaucoup de personnes faire cette erreur, c'est pour ça qu'en fait si tu es débutant et que tu as envie de gagner du temps, sur le long terme tu vas gagner beaucoup de temps par rapport à cette technique et en plus tu vas organiser et structurer ta manière de travailler, c'est quand même l'optimisation de l'optimisation, je trouve ça très intéressant. Donc là à la place de lui dire par exemple imaginons que sur une requête tu rédiges un objet de mail, un email, une publication réseau, une recette de cuisine, j'ai mis ça pour apporter un peu de contraste, ce que tu vas pouvoir lui dire c'est que tout simplement cette phrase là peut changer totalement ta vie et ta manière de travailler avec ChatGPT et te faire gagner beaucoup de temps, c'est tu vas lui dire à chaque fois rédige chaque élément dans un bloc de code indépendant. Voilà, tout simplement cette phrase là, tu la tournes de la manière que tu veux, ça peu importe, tu fais comme tu veux, mais là on va tester sur JPT4, on va même tester sur JPT3, regarde ça va être rapide, je fais la petite pause. Ok très bien, donc 3.5, 4, Mistral large, je ne vais pas tester tous les Mistral non plus, ça ira, Claude, 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 c'est Haiku, et Grok, pour changer un peu on va mettre du Yamaha 370B, voilà. On va les tester rapidement pour te montrer en fait que tout l'élément, si tu leur donnes ça et tu leur dis rédige chaque élément dans un bloc de code indépendant, ce qui va se passer tout simplement c'est que tu vas pouvoir récupérer, donc là tu vois, copier instinctivement ici. A la place de sélectionner, alors là il m'a rédigé le bloc, des fois il va tout simplement te mettre un bloc avec tout mélangé, tout, c'est n'importe quoi, là il va te faire une structuration et le mot indépendant sémantiquement il fonctionne très bien, parce que des fois si je lui avais juste dit rédige chaque élément dans un bloc de code, du fait qu'il est marqué indépendant en fait, sémantiquement il sait qu'il va falloir qu'il les structure tous différemment. Donc là tu vois, tu peux rapidement, donc copier ici, aller foutre ton, enfin mettre du moins, désolé je suis très, je suis extrême en ce moment, donc objet de mail, bam, tu prends ton mail, donc là ce qui est bien c'est que grâce au bloc de code, il va respecter les sauts de ligne, il va respecter les éléments, que des fois quand tu copies et tu colles, c'est du n'importe quoi. Exemple, si je vais sur un Google Docs, tu vois, regarde, je vais sur Google Docs, je copie le bloc de code, je fais coller, ctrl V, il ne m'a pas formaté avec l'arrière-plan, tandis que là si je prends le texte de manière brutale, juste celui-ci, je copie et je colle directement, tu vois, il m'a récupéré l'arrière-plan, et ça c'est problématique. Il y a une possibilité, c'est de faire clic droit coller sur la mise en forme, ou raccourci qui se situe ici, ce qui te permet de ne pas avoir le fond, donc là il me l'a fait quand même, je vais le frapper, voilà, là il faut que je le recopie, recolle, mais bref, tu vois que c'est embêtant, et grâce, alors c'est parce qu'en fait, il m'a formaté automatiquement avec l'arrière-plan, tu vois, mais ça, tu vois, c'est embêtant. Donc le bloc de code corrige ça. Donc là il me l'a fait, maintenant je vais récupérer mon prompt ici, et je vais aller le mettre sur tout l'LM, tu vois, il t'a tout séparé indépendamment, petite technique très intéressante, maintenant on va le faire en 3.5, on va regarder rapidement ce qui se passe. Donc là, 3.5, c'est du pragmatique, là 3.5, vous voyez à quel point il est un peu bête, il ne les a pas fait indépendants, il les a tous mélangés, donc je vais essayer de refaire un deuxième prompt, tu vois, là il l'a fait. Donc il est très, il est très vraiment, il peut partir vraiment très loin, il peut changer en fait, il fluctue énormément par rapport à son modèle de langage, vous savez, un 3.5, il n'est pas ouf par rapport à déjà GPT-4, mais bref, maintenant on va aller sur Cloud, on va aller sur Mistral Large, tu vas voir, c'est pareil. Donc là, il te met des guillemets, il se peut que certains l'élèmes mettent des guillemets, ça c'est problématique. Je suis très rapide, mais si tu es débutant, écoute bien cette vidéo, même réécoute là, parce que c'est très important, tu vas gagner du temps en faisant ça. Donc tu peux lui rajouter une instruction itérative, de lui dire, deuxième phrase, ne rédige pas de guillemets, parce que forcément il a un formatage intra-JSON, on va appeler ça comme ça, donc c'est pour ça qu'il met des guillemets. Donc c'est pas ouf, mais tu vois, il les a quand même tous séparés. Et là, ça m'embête, moi j'ai pas envie d'aller supprimer les guillemets à la main, j'ai pas le temps de faire ça. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furebiz.com, vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Bref, tu as vu que ça fonctionne bien, je vais lancer avec... Alors là non, ça fonctionnera pas, on va reprendre la bonne requête, parce que j'ai copié-collé la recette. Ok. Là on va aller sur Claude, je vais faire pareil. Donc là, ok. Voici les éléments. Donc Claude, comme tu le sais, pour moi c'est l'un des meilleurs, concrètement sur beaucoup de tâches, c'est l'un des meilleurs. Juste sur sa limitation, je trouve ça un peu dommage. Mais bref, on va quand même tester rapidement. Là j'étais sur Mistral, je vais retourner sur Mistral Next, on va essayer de tous les tester. Mistral Next, on va voir s'il fait le taf comme il faut. Comme tu es en train de le voir, il est en train de faire le taf bien, il les a tous séparés, pas besoin de continuer, on voit que sa structuration était opérationnelle. Maintenant, on va sur le small, donc le plus petit, le 3.5, on va dire le 3.5 de OpenAI. Là c'est pareil, tu vois. Bon, il n'a pas mis d'espace forcément, mais tu vois, on a un bloc de code par rédaction, par rapport à ce qu'il a fait, donc c'est nickel. Là, Mistral, top, parfait. Donc attention à 3.5, on va refaire un test sur 3.5 GPT OpenAI. On va tester ça directement. 3.5, il est vraiment, il est à l'ouest. Donc là, je pense que lui, il est abandonné par rapport à cette technique. Ok. Par rapport à une requête simplifiée, bien entendu, pour ceux qui connaissent, c'est une requête extrêmement simple. Je n'ai pas mis des conditions, des importances, etc. Le prompt, il est extrêmement simple. Mais là, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment aux débutants. Donc là, c'est opérationnel. Maintenant, je vais aller sur Grock. Je vais tester sur le modèle Yamaha 370B 8192 de Meta. Je vais lancer. Et comme tu peux le voir, comme on est sur Grock, c'est extrêmement rapide. Là, on n'a pas de guillemets. Donc on a quand même un modèle qui est très bien. Par contre, là, tu vois, il a signé Marie. Alors, je ne sais pas pourquoi il a inventé Jésus, Marie, Joseph. Il aurait pu mettre au moins Jésus ou Joseph parce que Marie, il m'a mis l'entre deux. Donc, on va tester avec tous les modèles. Yamaha 370B. Hop, on va tester avec Yamaha... Enfin, 70B, pardon. Maintenant, on va tester avec le 8B. On va voir s'il le fait comme il faut. Très bien. Il m'a tout bien scindé. On ne regarde pas l'intra, en fait. Je veux juste la structuration parce que la structuration est des fois plus importante que l'intra. Mais l'intra est quand même importante. Maintenant, on va passer sur Gemma 7B de Google. On va lancer ça. Là, ça, c'est du n'importe quoi. Gemma, ce n'est pas bon. Comme tu peux le voir, Gemma, c'est totalement annihilé. Et on va essayer... Bon, Mistral, lui, X7B. Donc là, forcément, il va être Mistral. Ça va être... Non, ça n'a pas été respecté comme il faut. Alors, non, c'est plutôt Mistral. Là, non, Mistral non plus. Donc là, à part Yamaha 370B. Le reste n'est pas ouf ouf. Je refais une deuxième requête. Non, ce n'est toujours pas des blocs de code. Donc, la synthèse est la suivante. On va tout simplement, suivant cette requête simplifiée avec la structuration multi-blocs de code. Donc, on va l'appeler multi-blocs de code. C'est extrêmement simple. On va mettre tout simplement GPT4. On va mettre Mistral. Donc, Mistral, on peut mettre le large, le next, le small. On peut tous les mettre. Ils sont tous nickels. On peut mettre... Qu'on refasse une bonne synthèse. Claude, tous les modèles, il n'y aura pas de souci. Claude, tous les modèles. Donc, Haiku, il y a Haiku, il y a Sonnet et il y a Opus. Le Opus, c'est le meilleur. J'aurais pu le mettre en premier. Là, tu n'auras pas de souci avec Claude. Ils sont bien formatés. Et en ce qui concerne Grock, Yamaha 370B. Donc, ce que je vais refaire, c'est que je vais réessayer. Par contre, en 8B, je crois qu'en 8B, il faisait n'importe quoi pour être sûr et certain. Non, en 8B, il était bon. On va refaire une deuxième requête en 8B pour voir s'il ne nous a pas biaisé. Non, donc Yamaha... Donc, Yamaha 3... Non, Yamaha 3... Qu'est-ce que je fais ? Yamaha 3, 8B... Yamaha 3, 8B... Et Yamaha 3, on va retester, sait-on jamais ? Parce que des fois, sur une suivante requête, il peut très bien faire quelque chose de beau, mais on est biaisé par ce qu'on a vu en premier abord. À premier abord. Et ouais, dans 70B, il n'y a pas de souci. Yamaha 3, 8B et 70B. Ok. Donc là, pour cette stratégie, voilà, je t'ai fait une synthèse rapide. Il n'y a pas besoin de passer 8 heures et de dire qu'on est des experts avec 44 diplômes. Là, tu as ton multi-bloc de code qui fonctionne bien, donc dans la structuration, sur ces modèles-là. Tout le reste, ça va fluctuer. Il faudrait faire des choses plus complexes. Donc voilà, c'était une vidéo très courte. On se dit à très vite. J'espère que ça t'a aidé. Like, commente, partage. Dis-moi si tu veux que je teste d'autres LLM parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a des milliers d'LLM. Mais là, je fais vraiment une vidéo pour les débutants. À très vite. C'était Médé. Ciao.